Vous avez retrouvé le sourire, parce qu'après 10 ans de pertes, Pierre et Vacances affichent enfin un bénéfice de 325 millions d'euros. Et ce, on va le voir grâce à Center Park, qui ont cartonné. Mais on a aussi envie de savoir comment se présentent les vacances de Noël, l'hiver à la montagne. On va parler aussi des passoires thermiques. Mais d'abord, est-ce que vous vous dites, ça y est, enfin, on est sortis de l'ornière ? Alors, les chiffres, il faut les prendre avec précaution, comme d'habitude. Vous avez cité le résultat net cette année. Mais il y a des produits financiers exceptionnels, majeurs, issus de la recapitalisation du groupe. Donc, ce qui compte, c'est 2-3 chiffres qu'il faut retenir. C'est qu'on a eu un chiffre d'affaires pour l'année qui vient de s'écouler. Notre exercice se termine au 30 septembre. C'est pour ça que... Oui, il y a un exercice décalé. Voilà, on est en exercice décalé. Donc, sur cette année-là, qui est la première année post-Covid, on a un chiffre d'affaires en croissance de 13% par rapport à la dernière année avant le Covid, 2019. On a une marge brute d'exploitation qui est en augmentation par rapport à 2019. Donc, ça, ce sont des bons résultats dont on est content, qui montrent que le groupe, il commence à se transformer, à se réinventer, à améliorer sa performance. Mais on sait d'où on vient et on sait où on va. Et le chemin, il est encore long. Donc, on est au début de la transformation du groupe. Mais 2 éléments de satisfaction, c'est des clients toujours plus nombreux, premièrement, et des clients toujours plus satisfaits, deuxièmement.